Et tout le monde est bienvenu pour la revue de l'épisode 1 de la saison 3 de Mob Psycho 100 Alors cette saison, qu'est-ce que je l'attendais ? Mais je l'ai beaucoup attendu Parce que Mob Psycho 100, j'ai vu à peu près en juin 2021 Et moi j'attendais ça parce que c'est un anime qui était incroyable J'avais vu deux saisons et je me disais Ah c'est dommage parce que franchement Ça aurait été mieux qu'il y ait un peu plus de contenu, plus d'épisodes Et là, et après j'apprends qu'il y a une saison 3 qui arrive Et du coup là, je vois l'épisode franchement incroyable Déjà l'opening franchement, il était bien C'est toujours fidèle Alors j'ai vu avant sur Youtube ce qu'ils avaient publié sur la chaîne de... Je sais plus sur quelle chaîne mais ils l'avaient partagé après c'était public En tout cas, toujours fidèle à ce que c'est C'est-à-dire, on voit même un peu, c'est un peu le bordel dans l'opening Parce que ça représente ce qu'il y a dans la tête de Mob Même des petits éléments qui sont cachés subtilement Comme avant par exemple, l'espèce de brocoli arbre géant Que d'ailleurs on va revoir dans l'épisode L'espèce de brocoli arbre géant, on voit à l'opening Et bien au final, c'est qu'au dernier épisode qu'on apprend que C'est avec l'explosion et puisqu'il avait des graines de brocoli qu'il y avait ça En tout cas, quand l'épisode y commence, on voit Mob qui sait pas quoi faire de son futur Vous voyez, il est avec ses camarades Eux, ils disent, il y en a un qui veut faire ça, il y en a un qui veut faire ça L'autre veut faire un truc sur les ovnis ou je sais pas quoi L'autre, même dans le club de culturisme là où ils font du sport De respect parce que eux c'est des giga tchad les mecs Franchement, par leur mentalité, je les aime trop Je les connais même pas vraiment Mais ça se voit, c'est des gens, ils sont trop sympas C'est des giga tchad Ça veut dire, ils ont beaucoup de force Mais ils frappent pas, tu vois Et c'est des gens, voilà tout simplement Je les aime trop Et du coup, il y en a un qui dit qu'il veut faire un sport Pour les pecs ou je sais pas quoi Un qui veut aller à la ferme L'autre qui veut être mangaka à la Jiyosuke En plus, ça me fait rire Parce qu'il est tout en train de faire En train de soulever ou développer coucher Et là, il y a l'autre qui révèle son secret Lui du coup, il l'engueule Et ce gig, au lieu d'arrêter de dire Il continue, il développe encore plus Du coup, ça m'a fait rire Et du coup, à côté de ça, il y a Mob Qui sait pas quoi faire Il voit tout le monde qui dit Moi je veux faire ça, moi je veux faire ça, moi je veux faire ça Mais lui, il est perdu Donc il va voir Regen Regen qui est en train de... Qu'est-ce qu'il faisait déjà ? Ah oui, il était en train de travailler avec... Comment il s'appelle le nouveau ? Alors, on le voit en train de faire le ménage Moi je me dis, c'est un mec lambda comme ça Et puis, il aura pas vraiment d'importance Et au final, on voit qu'il a quand même des pouvoirs comme Mob Puisqu'on voit après, il y a le mec de... J'ai un peu raconté ça à l'envers Mais voilà, il y a le mec qui vient pour consulter Parce qu'il a un objet qui est maudit Il l'a payé super cher, 80 000 yens Alors que ça en vaut 500 Et du coup, on voit que Serizawa et Mob Ils ressentent une force maléfique à l'intérieur de l'objet L'objet maudit Et ça me fait rire parce que Regen, lui Il en sait rien du tout Toujours, il veut prétendre être le mec qui... Enfin, parce que c'est le patron Il veut prétendre être celui qui a le plus de pouvoir Qui en sait le plus Mais au final, par exemple, tout à l'heure Il disait, hé Mob, c'est comment ? Est-ce qu'il y a un truc dangereux ou pas ? Donc, ça me fait rire Parce que du coup, ça fait un paradoxe Non, un décalage plutôt Ça fait un décalage Qui est drôle quand même, franchement De voir Regen qui, même en plus Il donne des conseils à Mob et Serizawa Alors qu'il n'est pas du tout apte à en donner Par exemple, à un moment, il disait à Serizawa Tu verras plus tard quand tu grandiras Ou t'es encore trop jeune, je sais pas quoi Alors que Serizawa, il est plus vieux que Regen Donc tu vois bien que Il y a un décalage Et franchement, c'est un humour de Mob Seiko que j'aime bien Franchement D'ailleurs aussi, quelque chose dont j'ai pas parlé Le style graphique Heureusement, ils ont réussi à garder Comme ils faisaient aux deux premières saisons Ça, c'est quelque chose d'unique Qui est incroyable Donc, forcément, c'est le studio Madhouse Qui ont très bien adapté En fait, déjà, le manga, il est pas ouf Mais j'ai l'impression qu'ils ont fait un anime original C'est-à-dire qu'à partir de ça Ils ont fait quelque chose d'incroyable En termes de graphisme En termes de compositing Je sais pas vraiment ce qu'il y a dans l'animation Les différents éléments Mais en tout cas, c'était magnifique Donc franchement Dédicace à Madhouse Parce qu'ils ont fait un truc incroyable Et même après, ils vont aller voir un mec Qui a des problèmes Parce qu'il travaillait et tout Mais il a l'impression qu'il a eu une malédiction Qui fait qu'il a perdu son travail Il a perdu sa femme Il s'est mis à faire des paralysies du sommeil Et on voit que le mec, il vit dans la trace Déjà, Reagan En arrivant, il a peur qu'il y ait un cafard À un moment, du coup, il enlève une photo Il voit un cafard Oh, il part en... Il part direct Parce que je crois qu'il avait envie de vomir Ou je sais pas quoi Ça doit être une phobie Et après, quand... Du coup, il va dans un magasin pour acheter des... Je sais même pas... De l'eau hydrogénée Ou je sais pas quoi Des petites petites Eh, pour quoi faire ? Je sais même pas à quoi ça sert Peut-être que c'est comme un peu le sel minéral Ou je sais pas quoi Tu sais, ça fait fuir les esprits Ça doit être quelque chose comme ça Mais en tout cas Du coup, après, il sort du magasin De la supérette Et il voit un espèce de monstre On dirait une bouche dans un cyclone Une tornade Qui, par sa parole, endort tout le monde Et en fait, du coup, on voit que c'était l'âme L'âme de celui qu'ils étaient en train d'exorciser justement Enfin, celui avec qui ils étaient en train de parler Donc, lui, il y va Et il leur dit Les mecs, vous foutez quoi ? Clairement, il leur dit Les gars, sortez ! Il y a un monstre dehors, là Vous allez pas me dire que vous avez pas remarqué ? Parce que... Mais ce qui me fait rire, c'est que lui Il était dans le magasin Il a remarqué seulement en sortant Car il était surpris Ah, il y a des gens qui dorment et tout Qu'est-ce qu'ils font ? Et après, il engueule Mob et Serizawa Ah, franchement, ça aussi, ça... Ça me fait rire Parce que... Tu vois, le mec C'est même pas la personne adéquate Pour dire des choses Mais il l'est dit Même en plus, il est audacieux Donc, franchement C'est une personnalité qui est bien Vraiment, c'est un goût, Regen Et du coup, après Mob et Serizawa, ils sortent Et puis, ils exorcisent le démon Enfin, non, pas le démon Mais plutôt le monstre Je sais même pas comment appeler ça J'ai oublié Et du coup, quand ils reviennent On voit que le mec, il va mieux Donc, finalement, ça s'est bien passé Et sur le tour, il était un peu pensif Et il se disait Qu'est-ce qu'il va faire ? Sauf qu'il regardait vers l'arbre brocoli géant Là, justement Et il y a la meuf J'ai oublié son nom Mais ou quelque chose Bref Celle qui fait les journales Toutes les semaines, je crois Et bah, elle vient le voir Elle lui parle du De l'arbre brocoli Je sais pas quoi Et elle lui dit Toi, tu dois savoir des choses Sur cet arbre géant Je sais plus exactement Ce qu'elle lui dit Ça se trouve, là, je dis de la merde Mais En tout cas On apprend qu'il y a des gens Qui vénèrent cet arbre Alors, frère Je me demande ce que Mob Il a dû penser Parce que Carrément, il y a des gens Ils mettent des espèces de casques Pour ressembler à Mob Donc Est-ce qu'ils sont au courant Que Que c'est lui Qui est la Enfin, que ça vient de lui Indirectement Ou pas Je sais pas Et même elle Enfin, lui Quand il lui dit que En fait, c'est un brocoli Elle le croit pas Donc Est-ce qu'ils sont au courant Que ça vient de Mob ? Ça, je sais pas vraiment Mais bon On verra plus tard Et à la fin de l'épisode On voit Smile qui dit Mon heure est venue Donc Mon heure est venue Ça veut dire quoi ? Il va mourir ? J'espère pas Parce que Franchement, Smile C'est un mec Tu sais, je le kiffe pas trop Tu sais, c'est le genre de personne Tu l'aimes pas Mais c'est quand il part Tu te dis Il y a un manque C'est lui Je l'aimais bien Donc J'espère qu'il va pas Qu'il va pas mourir Ou quelque chose comme ça Mais peut-être que ça va laisser place A une intrigue Je sais pas Quel genre d'intrigue en vrai Mais peut-être que ça va causer une intrigue Et ça pourrait être intéressant Pour la suite de l'histoire Et on voit que Les monstres sont de retour Ou quelque chose comme ça A la fin de l'épisode Donc j'espère que J'espère que ça va être intéressant Et puis On se retrouve la semaine prochaine Du coup Pour la prochaine review De Mob Seiko 100 Franchement un anime incroyable Donc Je vous dis A la semaine prochaine Et pour ceux qui regardent ça après Du coup Juste ici Il y a l'épisode Enfin il y a la review Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Et salut